Des enfants oubliés sur des toilettes ou privés de sieste faute de lit. Dans son rapport publié aujourd'hui, l'inspection générale des affaires sociales dénonce l'accueil de certaines crèches. 45 000 acteurs de la petite enfance ont été consultés. Certains décrivent des dysfonctionnements graves. Des enfants laissés en pleurs jusqu'à ce qu'ils s'endorment d'épuisement. Ne pas donner à boire, comme ça on change moins les couches. Des manquements qu'aurait subi le fils de Nicolas Havette. Pendant 6 mois, le petit garçon de 2 ans est accueilli dans une crèche privée. Il aurait été négligé jusqu'à être retrouvé errant dans la rue. Les parents ont retiré l'enfant et ont porté plainte. C'est des couches pas changées, c'est des biberons pas donnés, c'est le fait de récupérer son enfant à 16h30, on a bien vu qu'il n'a pas mangé de la journée. Le fait de dormir très mal, tout seul ou dans le noir. Le jour où on l'a retiré, il n'y a plus un seul cauchemar. Pour certains représentants du secteur, ces défaillances seraient dues au manque de personnel et aux économies exigées par certaines crèches. Ils réclament plus de moyens et plus de contrôles. Dans les mesures phares, il y aurait améliorer le taux d'encadrement, revaloriser les salaires, parce que ça aussi, c'est des professions qui sont très mal rémunérées aujourd'hui, et augmenter les places en formation pour qu'il y ait le nombre de professionnels suffisant pour accueillir tous les enfants. Le gouvernement devrait prochainement annoncer la création d'un service public de la petite enfance pour améliorer l'accueil des plus jeunes.